J'ai entendu ça, j'ai dit à Satan arrière de moi Parce que je savais qu'il voulait m'empêcher à sauver l'âme d'une maman ici ce soir Il avait senti que la parole allait pénétrer pour mettre le fondement dans une vie chrétienne Amen Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce soir Je salue toutes les mamans par le nom puissant du Seigneur Jésus Que la paix du Seigneur soit avec vous Et que la parole de ce soir pénètre vos cœurs Que vous puissiez mettre cela en pratique Alléluia Le thème de ce soir s'intitule Femmes chrétiennes dans un milieu chrétien Femmes chrétiennes dans un milieu chrétien Qu'est-ce qu'on entend parler d'un milieu chrétien? Ou bien je peux dire un milieu chrétien veut dire quoi? Un milieu chrétien C'est un endroit où deux chrétiens Se retrouvent pour la gloire du nom de l'éternel Alléluia 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 Un endroit Où deux personnes se retrouvent Pour la gloire Du nom de notre Seigneur Jésus C'est ça qu'on appelle un milieu chrétien Je vais vous donner un exemple Un milieu chrétien C'est l'église Alléluia Parce que nous savons que ce n'est que dans l'église Qu'on enlève le nom de l'éternel On peut dire aussi qu'un milieu chrétien C'est un endroit là où les gens se regroupent Pour adorer le nom de l'éternel Alléluia C'est ça un milieu chrétien Est-ce qu'une femme a compris ce soir? Tu dois bien comprendre Tu dois être attentif pour bien comprendre cette parole Alléluia Une femme chrétienne dans un milieu chrétien Pourquoi nous prêchons ce message? Pourquoi nous voulons parler de ça ce soir? Alléluia Premièrement Nous parlons de ce message ce soir Pour apprendre aux femmes de terre sacrée A savoir comment vivre dans l'église Vous savez les mamans Lorsque nous sommes des chrétiennes C'est très important De savoir comment vivre dans une église Autant que chrétienne Parce qu'il y a beaucoup de gens Sont des chrétiens Mais ils ne savent pas comment vivre au milieu de chrétien Alléluia Ça veut dire que tu es une chrétienne Mais tu ne sais pas comment vivre À l'église À l'église Alléluia Dans un milieu chrétien C'est pourquoi je me rété dire Comment tu dois faire pour vivre dans ce monde? Alléluia Comment vivre dans l'église? Je reprends encore la question Pourquoi nous prêchons ce message? Si je suis en train de reprendre tout le temps Parce que j'aimerais que cela puisse entrer en nous Que nous ne puissions pas sortir ici vide Mais que tu sortes ici avec quelque chose Cette parole c'est même le fondement d'une vie chrétienne Je reprends la question Pourquoi nous prêchons ce message? Premièrement Pour apprendre aux femmes de terre sacrée À savoir comment vivre dans l'église Alléluia À partir de ce soir maman Si tu ne savais pas comment vivre à l'église Là où tu primes Tu dois savoir bien aimé Lorsque tu es à l'église Tu dois être une vraie chrétienne Les chrétiens qui sont tout autour de toi Doivent témoigner que tu es une chrétienne Alléluia C'est là aussi vivre dans un milieu chrétien Vous devez savoir ça Si personne n'a encore témoigné que tu es une chrétienne Tu dois revoir ta vie chrétienne Deuxième point Pourquoi nous prêchons ce message? Pour apprendre aux femmes de terre sacrée À savoir comment vivre ensemble hors de l'église À part dans l'église Nous avons aussi une vie chrétienne hors de l'église Et il y a des chrétiens qui nous observent Parce qu'il y a des femmes ici Elles sont chrétiennes Mais dès qu'elles sortent hors de l'église Elles changent de nature Elles perdent sa vie chrétienne Au milieu des chrétiens Qui sont ses frères et soeurs Dehors, bien-aimés Lorsque tu viens ici à l'église Tu as un problème avec ton bien-aimé Souvent lorsqu'on prêche On a l'habitude de dire Salut d'abord la bien-aimée qui est à côté de toi Tu la salue avec facilité Mais dès que tu sors à l'extérieur Tu perds tous tes repères Tu as fait l'hypocrisie à l'intérieur Parce que tu t'es dit qu'on était dans la maison Mais dès que tu sors à l'extérieur Tu lui donnes le dos Tu dois connaître, maman Tu es une chrétienne Tu dois bien te comporter au milieu des chrétiens Tu ne dois pas seulement être chrétienne dans l'église Mais tu dois aussi chrétienne hors l'église Alléluia Parce que même quand tu es hors de l'église Tes bien-aimés qui sont là regardent Ils observent ta vie Si tu n'es pas un exemple pour eux Tu peux les garer Alléluia En tout cas il y a des gens qui n'aiment pas les prédications d'offendement Vous aimez c'est moi Je ne dis pas que Dieu vous bénisse La bénédiction n'amène pas au ciel La vie chrétienne, on aime tes mémalos Alléluia Parce que c'est ça qui permet à une chrétienne d'être forgée Alléluia Si tu n'es pas forgée, il n'y a pas le royaume dessus Donc ne viens pas seulement pour chercher la bénédiction Viens aussi pour que ta vie change spirituelle au monde Troisième point Pourquoi nous prêchons ce message ? Pour éviter ce que dit la Bible Pour éviter ce que la Bible dit Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 Verset 17 Tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens Chapitre 11 Verset 17 Nous lisons la parole de l'Éternel En donnant ces avertissements Ce que je ne loue point Ce que vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Alléluia La Bible dit que lorsque nous réunissons ensemble Ce n'est pas pour devenir meilleur Mais on devient pire Ça veut dire Ça veut dire Je vais expliquer bien dans la linga Pour comprendre bien Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 Alléluia 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 Ça veut dire que Les paroles Elles ont manifesté Incrédulité Elles ont résisté Alléluia Lorsque la Bible dit Que nous devenons pires Ça veut dire que Nous devenons si plus Que même les païens Aujourd'hui Les païens ne veulent pas Donner leur vie à Christ Parce que les chrétiens Ne sont plus de modèle Parce que nous devenons pires Au lieu de changer C'est le contraire Nous devenons encore pires Dans le mal Vous savez lorsque je préparais ce message J'ai entendu Satan me dire Mais le message là En tout cas Maman Vous savez Parce que Les mamans que tu vas prêcher ce soir Ils n'aiment pas ce genre de parole Ils n'aiment la bénédiction J'ai entendu ça J'ai dit à Satan Arrière de moi Parce que je savais Qu'il voulait m'empêcher A sauver l'âme d'une maman Ici ce soir Il avait senti Que la parole Allait pénétrer Pour mettre le fondement Dans une vie chrétienne C'est pourquoi Il a voulu m'empêcher De parler De dire la vérité Depuis le matin Je suis attaqué Alléluia Je ne savais même pas Que ce soir J'allais venir prêcher Mais j'ai dit à Satan Quel que soit le combat Que tu poses devant moi J'irai annoncer le Vangile Et Dieu m'a fait grâce Ce soir Je suis debout au milieu de vous C'est pourquoi Je glorifie le nom De l'Éternel Alléluia J'aimerais te dire Femme ce soir Lorsque tu es à l'Église Ne deviens pas pure Bien-aimée Mais loue l'Éternel Tu dois changer Au travers La parole Que tu conteprèches Tout le temps Alléluia Alléluia Pourquoi nous pressons Ce message Parce que nous voulons Avoir des véritables Chrétiens Dans l'Église Au milieu de chrétiens Nous voulons avoir Des mamans exemplaires Nous ne voulons pas Des mamans qui sont Donc à moi Ceux qui ont un problème Qui ont un problème Réagir Non nous voulons Que tu sois vraiment Une chrétienne réellement Alléluia Nous voulons Que par ton comportement Ici à l'Église Que certains chrétiens Puissent améliorer Leur vie chrétienne aussi Parce qu'il y a des chrétiens Parce qu'il y a des chrétiens Ici qui sont encore Enfants spirituels Mais toi qui es déjà Grande spirituelle Ça veut dire que toi Qui manges déjà De la nourriture solide Tu dois avoir Un comportement Digne aussi Pour gagner Ces chrétiens Qui sont encore faibles C'est pourquoi nous Pressons aussi Ce message Une chrétienne Au milieu D'un chrétien Une femme chrétienne Au milieu Des chrétiens Et pourtant C'est la même chose Nous parlons De deux chrétiens C'est pas ça Lorsqu'on dit Une femme chrétienne Dans un milieu chrétien C'est la même chose Mais pourquoi nous avons dit ça Nous parlons Des femmes chrétiennes Qui seront des exemples Pour des chrétiens Alléluia Tu n'es pas seulement chrétien Mais tu l'es en vérité En vrai Alléluia Amen Ah Jésus Pendant que j'étais en train de vous parler Dieu m'a montré les coeurs De plusieurs personnes ici Alléluia Que l'Éternel Dieu Vous fasse du bien ce soir Alléluia Allez maman Nous sommes fatigués De prêcher les paroles De bénédiction Tout le temps C'est le temps D'annoncer l'évangile De préparer les âmes Au retour du Jésus Christ Il est le temps De vous préparer Parce que Jésus Christ Vient bientôt Il vient bientôt Et lorsqu'il va venir Comment il va te trouver Est-ce que tu seras prête C'est pourquoi ce soir Tu dois déjà l'être Tu dois déjà être prête Au travers de cette parole Tu dois déjà être prête Ta vie doit changer Ta vie chrétienne doit changer Nous tous nous devons témoigner Que tu es une véritable chrétienne Ici à terre sacrée Au milieu de tes frères Au milieu de tes soeurs Tu n'es pas des gens de femmes Ou des gens de femmes chrétiennes Qui est tout le temps Qui est tout le temps là Pour blesser ses bien-aimés Mais tu es là pour Bonder l'épée Alléluia Tu es là pour arranger les choses Et non pour attrister le cœur De la personne qui est à côté de toi Tout le temps Jésus ne veut pas ça Cette prédication est pour toi Parce que Jésus veut qu'à partir de ce soir Que tu abandonnes à faire Que tu puisses abandonner De faire du mal à la personne qui est à côté de toi Mais de chercher à l'aider De chercher à mettre la paix dans son cœur Aujourd'hui Jésus te parle Pour que tu ne sois pas parmi les gens Qui chassent certaines personnes Qui viennent à l'église A cause de ton comportement Car il y a des gens Qui veulent donner leur vie à Christ Mais toi tu t'es dit Que tu es une chrétienne Au milieu de chrétiens Tandis que tu chasses encore ces gens là Ce soir ça doit finir Alléluia Ça doit finir Qui est d'accord avec moi Tout doit changer ce soir Tout doit changer ce soir Nous avons besoin d'être comme Jésus Nous avons besoin qu'on nous appelle Comme on appelait les disciples Des chrétiens Parce qu'ils ont remarqué Que ces gens là étaient comme Jésus Et ils avaient remarqué Leur façon de se comporter Au milieu des chrétiens Ils étaient différents S'il y a des chrétiens païens Mais toi tu es une chrétienne spirituelle Comme tu es une chrétienne spirituelle Tu dois les apprendre la spiritualité Qui est les choses de Dieu Alléluia Alléluia La spiritualité Qui est la chose de l'éternel Est-ce que tu es d'accord ? J'ai beaucoup insisté par rapport à ça J'ai beaucoup insisté Parce que lorsque Je sens que Jésus vient bientôt Et je vois que les chrétiens Ne sont pas prêts Ça fait très mal au cœur Tu sais le jour que Dieu va te montrer L'enfer bien-aimé Il y a certaines choses Que tu vas éviter de faire Alléluia Alléluia J'avais ouvert la parenthèse Là je ferme On continue notre prédication Comment se comporter Dans un milieu chrétien Avant on avait dit Pourquoi nous prêchons ce message ? Nous vous avons fait comprendre Pourquoi nous prêchons ce message ? Alléluia Est-ce qu'il y a une maman Qui avait compris Pourquoi nous prêchons ce message ? Là maintenant on dit Comment se comporter Dans un milieu chrétien ? Toi une chrétienne Comment tu dois te comporter Dans un milieu chrétien ? Alléluia Bien-aimé dans le Seigneur Premier point Lorsqu'une femme Se retrouve dans un milieu chrétien Elle doit chercher A ce que sa présence Aide la croissance spirituelle Aux autres Tu dois chercher Que ta présence Aide la croissance spirituelle Des autres Ça veut dire que Lorsque tu te retrouves Dans un milieu chrétien Toi qui es chrétienne Tu dois chercher Que la personne Qui est chrétienne Qui est à côté de toi Plus grandir Avec Christ Si tu atteins Une dimension élevée Avec Jésus Tu dois aimer aussi Tu dois chercher Que cette personne aussi Plus atteindre La dimension que tu as Ça veut dire Ça veut dire que Tu dois parler De Jésus A la personne Tout le temps Alléluia Tu dois parler De Jésus Tu dois commencer A exhorter Alléluia Lorsque tu t'aurais Trouvé dans un milieu chrétien Parle de Jésus Ne sois pas là Ce mot pour parler De n'importe quoi Mais parle de Jésus Amen Bien aimé Amen Car tu ne sais pas Peut-être la personne Le chrétien Qui est à côté de toi Avez prié Peut-être 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 Mais lorsque Toi tu viens À côté de la personne Tu commences A dire de n'importe quoi Ça n'aide pas La croissance Spirituelle Deux autres Si tu veux Que les autres Grandissent Spirituellement Si tu veux Les aider À croître Spirituellement Tu dois Les parler De Jésus Continuellement Bien aimé Tu dois Avoir l'habitude De leur dire Tu dois Avoir l'habitude De leur dire Maman Viens bientôt Jésus Viens bientôt Tu sais que Jésus Viendra bientôt Il ne faut pas Jouer avec la vie Chrétienne Tu ne peux pas Jouer avec la vie Chrétienne Tu aides la personne À grandir Il y a beaucoup De mamans ici Qui sont encore Des nouvelles Et il y a Plusieurs Qui sont encore Des anciennes Mais lorsque tu vas T'approcher Devant la maman Qu'est-ce que tu vas Dire à maman Pour que cette maman Grandisse Spirituellement Qu'est-ce que tu vas Dire à cette maman Pour l'aider À grandir Ou à croître Spirituellement Si tu n'as jamais vu La maman Interprète Dis maman Au vent d'Akawapi Essaye un peu De s'approcher De la maman Essaye un peu De la visiter Pour l'aider À grandir Est-ce que vous êtes D'accord avec moi Alléluia Vous êtes d'accord Avec moi les mamans Si tu es d'accord Acclame Est-ce que c'est entré C'est entré Vous avez compris Les mamans Donc pendant que je parle Commence déjà A regarder S'il y a une maman Que tu ne connais pas À la fin Demande son adresse Et quand tu vas Commencer à Quand tu vas commencer À aller là-bas Aide-la À croître Spirituellement Alléluia Aide-la Devenir Une vraie chrétienne Au milieu De chrétiens Alléluia Comment se comporter Dans un milieu chrétien Deuxième point Tu ne dois jamais Encourager La colère Et la vengeance Tu ne dois jamais Encourager La colère Et la vengeance Comment se comporter Dans un milieu chrétien Une terre à nous Élargissons le champ De la mission Un espace Pour le temps Un espace Pour nos locaux Administratifs Un espace Pour une école Et un espace Pour une imagerie Ces quatre grandes Actions Ces quatre grandes branches Seront toutes À l'intérieur De notre grand espace Que nous voulons Acquérir Que Dieu vous bénisse Déjà Parce que je sais Qu'en vous lançant Dans cette grande Opération Achat parcelle Vous participez Non seulement À l'achat De cette parcelle Mais vous participez Aussi à votre Propre bénédiction Alors n'attendons pas Entrons ensemble Et mobilisons-nous Pour réaliser Cet objectif commun Qui est d'avoir Une terre à nous Que Dieu vous bénisse Tu ne dois jamais Encourager la colère Ni la vengeance Ni la vengeance Tu es une chrétienne Au milieu de chrétiens Tu as remarqué Que le chrétien Qui est à côté de toi Elle ne cause pas Avec une autre sœur Tu ne dois jamais Encourager ça Attends Surtout Demain Demain Tu dois aller là-bas Tu dois appeler La sœur Viens Et puis Surtout On m'a dit Que tu ne t'attends Avec tel Attends Je vais te parler Tu connais Ce qui nous douane A saluer Ma bé Si cet homme Tu as fait Tu ne t'attends A se vengé Laisse Dieu vengé Laisse Dieu vengé La Bible Le livre de l'Éternum Le livre de l'Éternum Chapitre 35 Non chapitre 32 Verset 35 La Bible dit A moi la vengeance A moi la retribution Laisse Dieu vengé Il ne t'attends A se vengé Les mamans Vous m'entendez Ceux qui ont Qui ont Qui ont Qui ont Et 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 qui ont Ce qui ont Encouragé Parce qu'il y a Des mamans Chrétiennes Lorsqu'elles sont Dans le milieu Chrétien Elles encouragent Certaines choses En tout cas Au sali Bien sûr Il n'y a pas Lé Qui si En tout cas Tu as Carabongo Non Bien-aimé Non Non C'est pas comme ça Qu'une chrétienne Se comporte Dans un milieu Chrétien Tu n'es pas là Pour créer des problèmes Mais tu es là Pour arranger Des problèmes Tu es là Pour donner La solution Et non Pour encourager Le mal Si tu as Déjà Entendu Ce genre De choses Et que tu es Ce moment Là Tu n'as Pas encore Réagi Tu es Dans le péché Tu dois Te repentir Alléluia 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 Ne permet Jamais La colère Ce qu'on On Acha Faut Que Maman Asili Kaka Er N'encourage Pas Il ne faut Jamais Dis Ah Elle a Raison Bah Topé Bah Ya Kana Kutana Bah Lek Si On Pessie Plas Oya Boudé On Pessie Plas Oya Boudé Elle L'inqui Plas Alibos L'inqui Plas Asimate En tout cas C'est En Aza Aza En Aza C'est 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 Écrit Où Maman C'est Écrit Où Vous Savez Je viens De Vous Dis Il y a Des Chrétiens Qui Sont En Bébé Spirituel Si Toi Chrétienne Tu Te Comportes Comme Ça Tu Ne Changes Rien Bien Aimé Tu Entres D'encourager Le Mal Mais Lorsque Tu Vois La Protocol S'est Fâchée Contre Une Maman Parce Que Maman A A Place A Simaling A L' B So A P Interpète La So Dis Maman A A A L' Église To Zab Chrétienne Nous On Vi Pas Selon Le Monde Mais On Vi Selon La Parole De L' Selon Le Monde C'est Normal De Se Fâcher Mais Selon La Bible C'est Pas Normal De Se Fâcher Que La Maman Accepte De S'asseoir Devant Ou Derrière Ou Part Toi Tu Dois Supporter Parce Que C'est Ton Travail Tu Dois Supporter Parce Que Toi Tu Es appeler à gagner cette maman si la maman remarque qu'à chaque fois que tu l'accomplis tu es toujours gentil, elle va changer mais ce qui à chaque fois remarque qu'elle est compliquée, elle va te dire que non, toi tu es une fausse chrétienne c'est à cause de ça maman c'est parce que vous encouragez le mal vous encouragez le mal même si la soeur elle est insolente appeler pardon maman, il n'y a pas une nuance non, je ne peux pas t'encourager avec ce genre de choses comment se comporter dans un milieu chrétien comment une chrétienne doit se comporter dans un milieu chrétien c'est comme ça qu'elle doit se comporter elle ne doit pas encourager la colère ou bien la vengeance mais elle doit exhorter les chrétiens à ne pas manifester la colère ou la vengeance car ce n'est pas des dieux troisième point comment se comporter dans un milieu chrétien elle doit partager son expérience avec dieu tu dois partager ton expérience avec dieu vous savez il y a des témoignages c'est un témoignage mais lorsque tu donnes lorsque tu témoignages ça ça peut changer la vie d'une personne elle doit partager son expérience avec dieu qu'est-ce que tu as vécu avec dieu comment se comporter dans un milieu chrétien comment tu dois partager ton expérience avec dieu tu dois avoir l'habitude souvent de exhorter les chrétiens en leur disant tu dois partager ton expérience avec dieu tu dois avoir l'habitude tu dois avoir l'habitude il y a beaucoup de personnes qui ont été gagnées en témoignant l'expérience que nous avons vécu avec dieu il y a beaucoup de femmes qui ont survé les âmes des chrétiens en parlant de leur expérience avec dieu parce qu'il y a des mamans au milieu de nous jusqu'à présent il y a un défaut qu'elles n'arrivent pas à abandonner mais peut-être toi tu avais ce défaut là mais tu as abandonné ça mais tu dois parler de cette expérience comment tu as fait comment tu as fait pour abandonner cela c'est pourquoi lorsque vous êtes toujours ensemble bien aimé toi une chrétienne lorsque tu es au milieu des chrétiens apprends à dire ce que Dieu a fait dans ta vie il faut témoigner parce qu'il y a des gens qui ont maintenant honte de témoigner la maman a besoin de ça pour l'aider aussi dans sa foi j'aime beaucoup les témoignages toi Dieu t'a déjà donné des enfants essaie un peu de parler de ton expérience avec dieu ton parcours avec dieu comment tu as commencé la stérilité comment l'éternel dieu t'a exaucé comment tu es tombé enceinte comment tu as maintenant un enfant comment tu arrives à prendre soin de cet enfant alléluia comment se comporter dans un milieu chrétien c'est ça maman c'est ça lorsque tu es là parle de ton expérience avec dieu parle lui de dieu nous tous nous avons des témoignages quels que soient les problèmes que nous avons nous avons des témoignages personne ne peut me dire que dieu n'a jamais agi dans sa vie c'est faux c'est faux c'est faux à l'éternel dieu Amen. Alléluia. Dieu a déjà fait. Parce que les Chrétiens sont à côté. Ils ont déjà fait cette expérience. Moi et moi, ils sont déjà pésiétrables. En fait, ils ont apporté cette expérience ou envie de vivre dans les autres. Il y a beaucoup de choses qu'on est ensemble. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Tous les jours, Dieu continue à faire. Alléluia. Acclame très fort. Acclame très fort. Comment se comporter dans un milieu chrétien? Troisième point. Quatrième point. Quatrième point. Ok, c'est bon. Je sens que vous êtes là. Elle doit mobiliser les autres à réaliser les projets de Dieu. Comment se comporter dans un milieu chrétien? Vous devez mobiliser les autres à réaliser les projets de Dieu. Alléluia. Amen. À réaliser les projets de Dieu. Lorsque nous sommes comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont reçu des grâces et des dons. Mais qui ne sont pas encore manifestés. Il y a des gens qui sont appelés à servir même Dieu dans l'église. Mais jusqu'à présent, non. Alléluia. C'est un projet que Dieu a pour toi. Le projet que Dieu a pour toi, c'est que tu deviens protocole, que tu deviennes chante, que tu commences à servir l'éternel. Mais vous, les chrétiennes, vous devez aider les chrétiens à réaliser les projets que Dieu a pour eux. C'est pourquoi j'ai dit à la fin, si tu ne connais pas une maman ici, posez, Maman, tu fais quoi? Quand tu dors dans l'huile, quels sont les rêves qu'ils font? Il y a des mamans, souvent, elles ont l'habitude de rêver qu'ils font en même temps, 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 Alléluia. Mais nous, les chrétiens qui connaissent, on peut aider aussi ces mamans. Lorsque nous sommes ensemble, nous devons quand même commencer à poser les questions. Maman, toi, tu crois vraiment dans la vie chrétienne, Dieu t'a appelé à faire quoi? Parce que nous tous ici, nous avons reçu quelque chose venant de Dieu. Et nous devons exercer cette chose. Alléluia. Mais certains ne savent pas comment le faire. C'est pourquoi toi, chrétien, tu dois aider les chrétiens qui ne savent pas. Elle vient, elle rentre seulement. Appelle la maman. Maman, quels sont les songes que tu fais? Maman, tu sais que Dieu a des bons projets. Je veux juste t'aider pour réaliser ces projets. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas des projets de bénédiction ici. Je ne parle pas des projets de travail ici. Mais je parle des projets spirituels. Alléluia. Je parle des projets spirituels. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une maman qui m'a compris ce soir. Si tu es convaincu que Dieu t'a appelé pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. Pour réaliser les projets qu'il a pour ta vie. Je vais t'aider à réaliser les projets. Je vais t'aider à réaliser les projets. que Dieu a pour toi. Alléluia. Amen. Tu es vraiment bien. Voilà. Nous sommes tous les projets. Amen. Parce que tu as apprécié. Tu as apprécié. Tu as apprécié. Tu as apprécié. Je vais t'aider à réaliser les projets. Alléluia. Tu as apprécié pour qu'elles réalisent les projets. Chez un maman de Philippine, il faut l'aider aussi. Surtout ceux qui maman de Philippine. J'ai dit que maman de Philippine, les projets que tu as, Dieu veut que tu le réalisent. Alléluia. Tout ça, c'est un bon 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 sanité. Amen. Nous avons apprécié. Amen, c'est profond. Amen. Comment se comporter dans un milieu chrétien? Cinquième point. Elle doit finir toute conversation dans la prière. Quand je parle d'elle, je dis une femme chrétienne. Elle doit finir cette conversation par une prière. Toujours comment se comporter dans un milieu chrétien. Je donne un exemple. Je suis maman d'Elysse. Je viens chez la sœur Entel. Maman, lorsque je viens chez toi. Quand tu me donnes la chaise. Avant de commencer les causeries. Tu dois d'abord dire, maman, on rend grâce à Dieu. On recommande ce moment entre les mains de l'éternel. Deux que vous avez fini de prier, vous commencez à parler. Deux que vous avez fini de parler. Avant de se séparer, priez encore. Alléluia. Ne viens pas directement. Alléluia. En tout cas, à partir de l'élo, il faut changer. Amen. Surtout pour les jeunes. Je ne sais pas que les jeunes sont à la même. Surtout que les jeunes sont tout le temps en mouvement. Quand vous êtes jeunes, les jeunes ne sont pas les coups. Avant de se séparer, il y a une prière. Même quand vous êtes les jeunes. Ce qui est la prière, il y a une prière. Même à la fin de l'élo, il y a une prière. En plus, il faut commencer à sélectionner ma sœur. Il faut qu'on commence à sélectionner la prière. Il faut qu'on commence à sélectionner la prière. Il faut qu'on commence à sélectionner la prière. En tout cas, c'est ça, la chrétienne, c'est là. Nous qui avons commencé à la prière, on ne peut pas continuer avec ce genre de conversation. Tout ça a développé pour moi dans mon Kili. Jamais. Ceux qui t'introduisent dans le Kili, développé pour moi pour la Kili. Conclusion pour la Kili. Que la conclusion soit avec Dieu. Alléluia. Tout doit être Dieu. Les jeunes. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est entré. Surtout quand vous êtes en retraite. En tout cas, l'Éternel, Dieu fasse de grandes choses pendant ce retraite dans vos vies. Sixième point. Comment se comporter dans un milieu chrétien? Elle ne doit jamais encourager la calomnie. Elle ne doit jamais encourager la calomnie. En disant à maman qui est à tes côtés. Quand on se voit, ce n'est pas pour vous critiquer. Ah, mais maman Sylvie et maman Yvette. Alléluia. Amen. Maman Laetitia, tu as dit à maman Judith. Quand on se rencontre, ce n'est pas pour vous critiquer, mais c'est pour parler de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. On ne développe pas en musique. C'est possible de comprendre déjà. Ah, ça, on ne peut pas dire que c'est à ma capacité. Alléluia. Ce qui est en train de faire, ce n'est pas pour vous parler, maman est-elle. Ce n'est pas pour vous parler de maman est-elle. Mais ce n'est pas pour vous parler de maman est-elle. Ah, c'est pour chercher la résolution. Comment aider maman est-elle? Ce n'est pas pour vous parler de maman, je ne comprends pas. Il n'est pas pour vous parler de maman si je n'arrive pas à la comprendre. La solution n'est pas pour vous parler de maman. Quelle est la solution à remédier à ces problèmes? C'est comme ça. C'est comme ça qu'une chrétienne se comporte dans un milieu chrétien. Nous n'avons pas pour moi, mon Christ, nous n'avons pas pour moi. Alléluia. Amen. Dernier point. Ah, il y a tout à peine. Elle ne doit pas... Attends, je reprends la question pour que ça entre bien. Comment se comporter dans un milieu chrétien? Une chrétienne ne doit pas se vanter de ses expériences passées dans le monde. Elle ne doit pas se vanter de ses expériences passées dans le monde. L'expérience passée est dans deux dimensions. L'expérience est bien, il y a passé. L'expérience est bien, il y a passé. Alléluia. L'expérience est bien, il y a passé. L'expérience de bien passé. Il ne faut jamais dire, il y a un gars qui est dans un cas là. Il ne faut pas dire qu'il va me projeter. Il faut s'amener là-bas dix heures du temps. Il y a dix heures du temps. Tu parles avec un chrétien, lui il a besoin de la solution. Je dis, c'est bien, il y a un gars là. C'est un gars qui est. Il a besoin de la solution, il a besoin de la solution. Mais toi, tu lui parles de ce qui est déjà passé. Il a besoin de la présence. Nous avons besoin du présent. Il a besoin de la présence. Il a besoin de la présence. Nous tous nous parlons du passé. Qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, il y a un gars qui est dans un cas là-bas. Il y a un gars qui est dans un cas là-bas. Il y a un gars qui est dans un cas là-bas. Quand j'étais... Si on a un problème, il y a un gars qui est dans un cas là-bas. Moi, j'ai un problème pris pour que je puisse être guéri. Ce n'est pas ça. C'est ça. Comment on a fait que les gars qui s'attendent? Vraiment. Hein? Comment toi, tu es une chrétienne, tu te retrouves avec tes bien-aimés chrétiens, tu commences à les expliquer, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. J'ai plus ce genre de choses. J'ai dit quoi? Ça m'a changé en quoi? Ça m'a édifié en quoi? Ça a ajouté quoi en moi? Ça a enlévé quoi en moi? Rien. au moins ce que tu me dis quand même là on sait quand même que tu te réponds c'est pas ça là on sait quand même on comprend quelque chose mais au lieu de se vonter quand j'étais quand j'étais maintenant dans le mauvais sens c'est vanté des expériences passées dans le monde ils ont posé question vous savez que j'ai déjà j'ai déjà est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal ce genre de choses je m'occupe que j'ai déjà je m'occupe que j'ai déjà j'étais partie à Orca j'ai déjà eu un film 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 ça c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré ça Alléluia parce que là je parle du présent c'est un sens est-ce que c'est un sens Alléluia maintenant dans le passé il y a un temps il y a un temps quand nous faisons ce genre de choses il y a un temps en tout cas il y a un chrétien il y a un temps il y a un temps tu te vantes des choses sataniques Alléluia tu te vantes des choses sataniques tu te vantes des choses sataniques Maman tu te vantes des choses sataniques Vie est à Jésus. Vie est à Jésus. Ce qu'on a dit, c'est que l'on a écrit ce genre de vie. Mais ce qu'on a dit, ce que l'on a écrit ce genre de vie. Ça va terminer au ciel. Est-ce qu'il y a une femme qui m'a compris? Il y a une femme qui m'a compris. Il y a une femme qui m'a compris. Je me rétais de dire ce soir, ils ne vont jamais te vanter par des expériences du passé dans le monde mais tu dois te vanter pour ce que l'éternel Dieu a fait dans ta vie et pour ce que l'éternel Dieu est en train de te faire et lorsque tu te vantes ne t'en fais pas d'orgueil mais vante-toi en étant fier de Jésus que tu sers Alléluia il faut se protéger dans le système il faut se vanter dans Jésus c'est terrible tu as déjà goûté ces dieux c'est comme ça qu'on doit se vanter Alléluia fini de loge il faut se protéger dans le monde il faut se dire vous qui êtes dans le loge vous n'avez pas la connaissance est-ce que tu connais mon Dieu comment est-ce que l'éternel Dieu il faut se protéger dans le monde il faut se protéger dans notre santé mais il faut se protéger dans notre santé je me vante de mon Jésus de l'expérience que je suis en train de vivre avec mon Jésus pas l'expérience du passé mais l'expérience que je suis en train de vivre avec l'éternel elle est née tout le temps malade tout le temps malade tout le temps malade tout le temps malade ça te vaincre au nom de Jésus je peux avoir de l'eau s'il vous plaît Alléluia j'ai deux ans déjà j'ai commisMcMystiche vous devez se vaut en disant Maman, y'a que Panzambe avez vu que moi oubata envoie m'embou jeru moi oubata un peu soin d'éternel qu'elle ne te vient pas on salue publicité avec Nzambe là tu fais la publicité Parce que tu es une chrétienne Au milieu de chrétiens Tu dois tout le temps parler de Jésus Tu dois t'inventer de Jésus Tu dois toujours dire que Jésus est merveilleux Tu dois donner aux chrétiens la soif de connaître ton Jésus Tu dois leur donner la soif de servir ton Jésus Tu dois te vanter comme ça Tu dois te vanter comme ça Tu dois commencer à dire ça Quand tu vois quelqu'un qui t'invite à l'église Tu dois faire sentir que tu as l'erreur Tu dois être raté comme Jésus Tu dois faire des grandes choses dans notre vie C'était puissant Tu dois être raté comme ça Tu ne me vois pas Dans ce que j'ai dit Dans ce témoignage vivant de ce que Dieu a fait Alléluia C'est pas ça maman On a déjà témoignage On a déjà témoignage Dans ta vie Donc il faut qu'on se vantait Mathissa même C'est pas ça maman Jésus On a déjà témoignage On a déjà témoignage On a déjà témoignage On a déjà témoignage 9 mois Jésus On a déjà témoignage 9 mois C'est vanté La qui s'abat S'il y a 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 Montre toutes les femmes stériles Donc aujourd'hui c'est vanté Aujourd'hui la qui s'abat Maman C'est là qui m'a S'il y a 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 Il est le seul Il est bon Il est merveilleux S'il y a 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 C'est ça. Ce dernier temps vraiment, j'inculque vraiment Jésus dans nos vies. En tout cas, surtout Satan, c'est que tu es en passant. 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 Donc, attendez-vous. Tu es en passant. Tu es en passant. Tu es en passant. Attends-toi aussi. On va te faire. Tu es en passant. Tu es en passant. Tu es en passant. Dieu est puissant. Amen. Attendez-vous. Parce que tu es en passant. Si la tête est finie. Attendez-vous. Au pital. Donc, on salue le col. Au-pital. Tu es en passant. 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 Tu n'as rien devant mon Dieu. Vous allez voir comment les miracles vont commencer à se manifester dans vos vies. Alléluia. Amen. Tu peux t'élever pour acclamer très fort le Seigneur. Tu es en passant. Alléluia. Alléluia.